Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélice de Christ. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, on ne sait jamais, je suis Christelle, conseillère toqué d'épices, tupperware et thermomix. Voilà, donc aujourd'hui on va faire deux petites recettes salées, dont une, je crois que je n'ai jamais vu ça aussi rapide à réaliser, c'est le poulet au coca que je vais réaliser dans l'Ultra Pro 3,5 litres de chez Tupperware. Donc là en l'occurrence, 4 cuisses de poulet ou 4 blancs de poulet, comme vous voulez, ce que vous préférez. Il nous faut aussi un sachet de soupe à l'oignon déshydraté et 330 ml de coca. C'est tout. Après, ça sera juste un jeu de cuisson. Alors soit vous pouvez le faire à 180 degrés dans votre four traditionnel pendant 1h, 1h15 la cuisson et du coup là votre coca va bien caraméliser votre plat. Ou alors après si vous êtes pressé, vous pouvez également le faire au micro-ondes pendant 20 minutes à 700 watts. Le résultat sera moins caramélisé. A vous de voir, si vous êtes pressé ou pas, gourmand ou pas, peu importe. Et la deuxième recette que je vais faire pour accompagner mon poulet coca, ça sera des pommes de terre sautées au micro-progrès, le Tupperware. Donc c'est le barbecue du micro-ondes. Et oui, vous avez bien entendu le barbecue du micro-ondes. Donc dans cette petite chose-là, je vais faire des pommes de terre sautées. Voilà. Alors du coup, pour la recette des pommes de terre, on nous dit qu'il faut 500 grammes de pommes de terre lavées et séchées, coupées dans la longueur, chose que j'ai fait au préalable. On rajoute 25 ml d'huile d'olive. Hop, je vais faire ma bouteille. Alors là où je buis, moi, j'ai décidé de jouer avec les épices, toquets d'épices. Donc je vais prendre le mélange. Ah, il ouvrit, voilà. Le toquesso. J'adore celui-là. Rien que l'odeur, vous voyagez. Alors, j'y vais en cours. J'adore. Pour agrémenter, on nous dit qu'il faut de la fleur de sel. Eh bien, chez toquets d'épices, j'ai du sel aux herbes de garigues. Donc, ça va très bien faire l'affaire. Hop. Hum. Alors là, nous sommes partis dans le sud. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop quand même. Ce n'est pas trop, trop salé non plus. J'ai envie de rester dans le sud. Donc, je vais prendre le mélange des cigales. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime quand c'est parfumé. Et puis, c'est tout. Et pour finir, le thym vert. Pareil, toujours chez toquets d'épices. Voilà. J'aime quand c'est relevé. J'aime quand c'est parfumé. Hop. Encore un petit peu d'huile dans ma cuillère. Hop, voilà. Alors, après, tout simplement, vous prenez votre cuillère mélange. Vous mélangez tout. Donc, je vais laisser imprégner tout ça. Je vais rajouter mes gousses d'ail. Donc, dans la recette, on nous dit 4 à 5 gousses d'ail. Après, c'est pareil. Là, j'en ai un peu plus. Mais j'ai un petit peu des petites gousses d'ail. Donc, du coup, hop, c'est pareil. On parcelle. Voilà, on le fait. Donc ça, je vais le mettre à l'écart. Je vais reprendre mon ultra pro. Pas compliqué non plus. Je reprends mon coca. Mon sachet de soupe à l'oignon déshydraté. Voilà. Ah, j'ai une ékin gratte. Et on mélange. Alors, ça mousse. Donc, on va essayer de ne pas faire déborder. Ce serait mieux. Voilà. Vraiment pas sorcier. Je vous dis, je crois que c'est la première fois que je vois une recette aussi rapide à réaliser. Hop, l'ultra pro. Je verse mon mélange sur mes tuisses de poulet. Hop, je vais racler. Pour récupérer les petits morceaux d'oignons. Voilà. Enfin, c'est pareil. Je vais remettre un petit peu de mélange toquesso. Voilà. Par contre, le sel, je ne vais pas en mettre tout de suite. Parce que je me dis, avec la soupe déshydratée, des fois, je préfère en mettre après à la cuisson que avant et que ça soit trop salé et vraiment pas bon. Donc, voilà. La recette du poulet coca, terminée. Ça va, c'est pas trop dur. Il n'y aura plus qu'à mettre en cuisson. Du coup, je reprends mon micro pro grill. Je renverse mes pommes de terre dedans. Hop, je vais reprendre. Hop là. Récupérer toutes mes petites herbes que j'ai pu mettre. Parce que, pour ne pas les gâcher, ça serait bien dommage. Voilà. On éparpille nos petites pommes de terre. Voilà. Et le tour a joué. Il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. C'est top, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, les pommes de terre que je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, ça sera à cuire 12 minutes à 900 watts. Couverte en position grill. Hop, alors, ma petite flèche, elle est par ici. Voilà. Donc, en position grill. Voilà. Et, euh... Tup, tup, tup. En cours de route de cuisson, on remélange le tout. Et on remet en route pour 8 à 10 minutes de cuisson. Et on laisse reposer 5 minutes avant de servir. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une recette. Enfin, deux recettes, pardon. Ultra rapide. Et franchement, ça va être un régal. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est très rapide. Mais des fois, simple et vite fait, c'est très bien. Surtout quand on est pressé. Du coup, là, je vous dis, vous ne pouvez faire que de la cuisson au micro-ondes. Donc, que ce soit les pommes de terre ou votre poulet coca. Peu importe. C'est comme vous voulez. Et en tout cas, j'espère que ces deux recettes vous auront plu. Et qu'on se retrouve pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous. A ciao, bye bye. Salut ! Sous-titrage ST' 501